Générique Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur Al 24 News pour cet entretien spécial en ce jour spécial du 19 mars. Entretien spécial avec les dirigeants du groupe Stellantis et sa marque Fiat qui vient de s'installer en Algérie. Olivier François, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes justement le PDG de la marque Fiat. Bienvenue en Algérie. Merci. Samir Chorfan, bonsoir. Vous, vous êtes le dirigeant, directeur général de la région MENA, directeur régional de la marque du groupe Stellantis en Algérie. Bonsoir. Bienvenue à vous également. Merci. Bonsoir. Et enfin, M. Hakim Bouterra, vous êtes PDG de Stellantis Algérie. Bonsoir, monsieur. On va commencer directement avec vous, M. le PDG. Alors, les Algériens ont une certaine passion pour le véhicule de Fiat. Un engouement particulier accompagne le retour de la marque italienne en Algérie. J'imagine que cet engouement doit être partagé, Président. Complètement partagé. Aujourd'hui, pour nous, c'est une grande émotion. C'est un jour historique, évidemment, parce que c'est le 19 mars. Mais c'est un jour historique pour nous aussi, en tant que Fiat et j'allais dire en tant qu'Italien. C'est une grande fierté pour nous, Italiens, d'être la première marque à revenir sur le marché algérien, qui est un grand marché, qui l'était et qui le redeviendra. Donc, effectivement, pourquoi est-ce qu'on a cet engouement ? D'abord, parce qu'on a un engouement pour tout ce qui est global. Donc, Fiat est une marque extrêmement globale avec trois racines. Une racine européenne ancrée, évidemment, sur l'Italie. Une racine sud-américaine, donc on ne le sait pas toujours, mais on a presque 500 000 voitures par an vendues en Amérique du Sud avec un ancrage sur le Brésil, où nous sommes un peu considérés comme un constructeur local. Et sous l'impulsion, le dynamisme et la compétence de Samir Sherfan, la région Middle East Africa est la région qui a émergé le plus vite dans les dernières années. Nous y vendons 165 000 voitures. Donc, c'est un début très, très prometteur. 165 000 voitures, c'est beaucoup. Chaque année, je parle. Et aujourd'hui, l'ancrage, il était plus sur la Turquie. Donc, on avait envie d'aller venir opérer comme constructeur local sur cette région plus particulière de Middle East Africa. Évidemment, l'Algérie est une opportunité extraordinaire. Donc, pour nous, c'est l'opportunité de construire un futur ici, de rester, de travailler main dans la main avec le marché algérien, ses collaborateurs et ses clients. Très bien, M. le Président. M. Sherfan, justement, l'Algérie ambitionne de mettre en place une véritable industrie automobile avec un véritable écosystème basé sur un taux d'intégration respectable et des perspectives de croissance rapide. Comment le projet Fiat s'inscrit-il dans cette démarche ? Tout d'abord, le groupe Stellantis sur la région Afrique Moyen-Orient, c'est un objectif de produire un million de véhicules, 700 000 pour vendre dans la région, 300 000 exports, 300 000 imports. Le projet Algérie s'inscrit complètement dans cet objectif-là. Et ce que nous souhaitons faire, c'est apporter tout le savoir-faire, tout le poids, toute l'expérience, toute l'expertise du groupe Stellantis au service du projet Fiat en Algérie pour, d'une part, produire, intégrer localement, créer de la valeur, transmettre le savoir-faire, la formation, et d'autre part, la commercialisation des produits et les services au meilleur niveau. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous annonçons aujourd'hui dans ce jour historique. Donc ensuite, la montée en puissance du projet Algérie, ce qui est déjà calé dans cette première étape qu'on nous annonçait aujourd'hui, c'est quatre véhicules qui vont être produits. Donc la Fiat 500 à la fin de l'année, suivie par Doblo dans des versions véhicules particuliers et Light Commercial Vehicles. Et ensuite, un autre projet, qui est un projet qui est encore dans les cartons, sur lequel on ne peut pas communiquer aujourd'hui. Ces quatre projets représentent une enveloppe d'investissement avec nos fournisseurs de l'ordre de 200 millions d'euros et 2 000 emplois directs et bien sûr de nombreux emplois indirects. C'est ce que nous avons annoncé aujourd'hui. Après, des possibilités d'aller plus loin, d'exporter, sont bien sûr à l'étude, mais nous n'en parlons pas aujourd'hui. Nous aurons, j'espère, l'occasion et l'opportunité d'en parler une autre fois. Très bien, M. Scholfan. M. Bouterra, justement, pour qu'une véritable industrie automobile naisse, bien entendu, on a besoin qu'un véritable écosystème naisse également. Et la fiat peut jouer le rôle de locomotive, notamment dans la mise en place d'un véritable réseau de sous-traitants. De quelle manière allez-vous justement être cette locomotive en Algérie ? Oui, en effet, c'est pour pouvoir réaliser un objectif d'intégration locale, quelques décrits pour lesquels on s'est engagé à 30% à horizon des trois années à venir. On a une ambition encore plus forte d'aller plus loin. Donc, cela dit, on met en place tout un système de recrutement, de sélection très professionnel, pour pouvoir justement regarder ce qui est existant sur la place à Oran ou dans le territoire national. de professionnels qui peuvent rejoindre l'écosystème, les certifier, les former pour qu'ils puissent alimenter le système industriel. Et puis aussi regarder ce qu'on peut apporter comme investisseurs étrangers et localisés en Algérie avec des partenariats qui peuvent se monter. Et en l'occurrence, le ministère de l'Industrie joue un rôle principal pour nous accompagner, nous aider avec une commission mixte qui est en place, qui se réunit chaque mois afin de pouvoir justement étudier les candidatures, les dossiers, les montées et puis les mettre en place. Donc, il y a tout un travail en commun qui se fait avec les ministères de l'Industrie pour pouvoir justement mettre en place cet écosystème via des opérateurs existants ou de nouveaux qui vont venir investir. Très bien, M. Boutera. M. le Président, vous avez parlé tout à l'heure, plutôt ce matin, lors de votre présentation de la Fiat 500 qui est un symbole, une marque, une ambassadrice pour l'Italie. Est-ce qu'elle peut être une espèce de trait d'union entre l'Algérie et l'Italie, cette Fiat 500 légendaire ? Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard si on va la vendre dans les trois couleurs symboliques qui sont communes au drapeau algérien et au drapeau italien, le vert, le blanc et le rouge. Donc, c'est vraiment un trait d'union parfait. Vous savez, la Fiat 500, elle naît à la fin des années 50 en Italie, au moment du boom économique italien, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça devient vraiment la voiture du peuple italien. C'est la voiture qui donne accès à la mobilité au plus grand nombre et à la population italienne. Donc, elle a un très fort symbolisme en ce moment pour l'Algérie où, effectivement, le but de la 500, en particulier dans sa version hybride, c'est d'apporter un petit peu de cette Dolce Vita, une jolie voiture qui va rendre les villes plus jolies et plus colorées et aussi plus propres, tout en répondant à un besoin de mobilité croissant des clients algériens, en particulier pour ce qui est la mobilité urbaine, extra-urbaine. Donc, effectivement, il y a un grand parallélisme entre ce pourquoi, ce qui était un petit peu la raison d'être de la 500 à son origine dans les années 50 et 60 et ce retour de la 500 en Algérie aujourd'hui. Entre-temps, la 500, elle s'est imposée comme un leader de la catégorie partout où elle est allée, je veux dire, en Europe. Mais on l'a vendue aussi avec énormément de succès aux États-Unis et à tel point qu'aujourd'hui, nous nous apprêtons à importer aux États-Unis la version électrique de la 500. Qui sera produite en Algérie, d'ailleurs. Qui sera produite, la version électrique de la 500, pour l'instant, elle est produite en Italie. Ce que nous allons produire en Algérie, c'est la version hybride. Hybride, très bien. Et puis, bon, il n'y a pas de raison qu'on ne vende pas un jour ou l'autre la 500 en version électrique également en Algérie, s'il y a de la demande. C'est une très, très bonne voiture. L'un des grands leaders du marché, d'ailleurs, en Europe, la 500 électrique, je parle de la version toute électrique, c'est la deuxième électrique plus vendue après Tesla en Europe. Donc, il y a un vrai savoir-faire de l'Italie également dans le domaine de l'électrique, de la voiture toute électrique. Pour l'instant, ce qui nous paraît la réponse la plus judicieuse aux besoins de mobilité du client algérien, c'est la version hybride, hybride essence. Donc, effectivement, il y a beaucoup de symbolisme aussi, pour vous répondre, effectivement, sur le fait que la première voiture, la voiture de la réintroduction de Fiat en Algérie, soit la 500, qui est vraiment l'icône Fiat, l'icône de la Dolce Vita. Et un best-seller dans le monde entier. Très bien. Monsieur Scholfan, justement, est-ce que vous pouvez rapidement nous résumer quelle sera la stratégie du groupe Stellantis en Algérie, à moyen terme, notamment sur le volet industrie, qui est très important en Algérie ? Oui, le groupe Stellantis est concentré sur la mise en place de la filière industrielle. C'est quelque chose qui va prendre un certain nombre d'années, mais sur lequel notre expérience nous permet, je pense, d'aller plus vite que ce qui a pu se faire dans d'autres pays. Donc, les premières étapes concerneront des commodités comme les habillages, batteries, câblage électrique, poste de conduite, pare-choc, fluides, pneus, etc. L'intégration de la caisse avec l'emboutissage, la soudure de la caisse, la peinture. Donc, tout cela pour une collection d'une trentaine, une quarantaine de pourcents d'intégration locale. Et tout le travail du groupe Stellantis, ça va être de travailler sur la largeur et la profondeur d'intégration pour améliorer la compétitivité du sourcing algérien. Très bien, M. Boutera, peut-être pour une dernière question. Alors, la capacité de production annoncée pour la future usine d'Oran, qui verra le jour très prochainement, et de 60 000 véhicules par an, avec un ramp-up de 90 000 véhicules à peu près par an. Quels ont été justement les critères retenus pour cette évaluation ? Globalement, quand on a travaillé sur le projet industriel, la première préoccupation, c'était la couverture marché. Donc, on a regardé quels sont les véhicules qui peuvent couvrir au mieux les besoins du client local en Algérien, avec des standards internationaux qu'on pourrait apporter en Algérie. C'était le premier critère sur lequel on a travaillé pour dire quels sont les modèles les plus adéquats. Et ensuite, bien sûr, il est évident qu'il y a des notions d'efficacité économique de l'investissement, c'est-à-dire quel modèle peut être le plus efficace et le plus durable possible sur le marché pour qu'on puisse continuer à le présenter au marché des années et des années. Donc, le sujet de la capacité industrielle aussi, il est lié au fait qu'on puisse intégrer cette notion de cycle d'intégration possible. Donc, on produit ce qu'on peut intégrer pour répondre au cahier des charges de manière la plus appropriée. Donc, tous ces critères-là font qu'on finit par une équation qui a un équilibre entre une offre produit, une équation économique qui tient la route et puis en même temps, des besoins clients qui sont auxquels on répond au mieux avec ce que nous avons comme savoir-faire et produits disponibles. Très bien. Peut-être un tout dernier mot sur l'aspect exportation, M. Olivier. François, est-ce que l'Algérie peut devenir un E pour l'automobile dans l'avenir proche, pas uniquement pour le groupe Stelantis, mais peut-être pour d'autres producteurs de véhicules qui s'intéresseraient au marché algérien et par extension au marché africain ? Tout est possible. Il faut l'espérer. Ce sera à M. Cherfant et au groupe en général. D'ailleurs, dans Décidé, il y a pas mal de critères. Mais je pense que c'est une espérance sur laquelle on peut vous rejoindre. Très bien. M. Cherfant. Certainement. Et c'est nécessaire parce que l'industrie algérienne aura besoin de volume pour se mettre en place. Et donc, certainement, l'export est nécessaire. En même temps, une industrie jeune a besoin d'un certain nombre d'années pour monter en compétitivité. Donc nous, en tant que groupe, on va apporter notre savoir-faire pour aider à cette transformation. Et ensuite, si nous avons des opportunités d'export qui permettent d'accélérer ce processus, bien sûr, nous sommes en train de regarder. Et ce sera le dernier mot de cet entretien. Merci, messieurs, d'avoir donné répondre à nos questions. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir prêté attention. Excellente soirée sur L24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada